Yohoi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur mes achats de BGF, Bordeaux Geek Festival Pour ce qui est de cette vidéo, je tiens à préciser quand même au cas où, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo Donc je peux avoir une tête de blasé, etc. C'est aussi pour ça que je n'ai pas joué sur mon apparence Parce que d'habitude, j'ai pris le truc de vouloir avoir la même tenue qu'une des journées au moins de convention Mais là, j'ai la flemme parce que ça fait trois fois, ça c'est la troisième, donc stop en fait Donc bref, j'ai fait le BGF Bordeaux Geek Festival, j'ai fait le vendredi en étant dans un OC, donc une création personnelle Avec une apparence de démon et des cornes, une couronne et des doigts, des sortes de griffes Et le deuxième jour, donc le samedi, j'étais en Berlioz des Aristochats Petite photo, c'est cadeau Ça c'est le magnifique Logan, mon grand frère de cœur qui a fait cette photo Ouais, je suis fière quand même d'avoir une photo faite par Logan Bref, donc en ce qui concerne mes achats, je vais d'abord te montrer les jeunes créateurs Je n'ai acheté qu'un stand J'avoue, je voulais mais après il y a eu plein de choses qu'on fait que je n'ai pas pu Et j'ai acheté donc pas mal de choses après standard Et il y a un truc, c'est une petite anecdote, c'est une pépite Donc reste bien parce que je vais le garder vers la fin la petite pépite Donc déjà juste avant de commencer par rapport aux jeunes créateurs et te montrer ce que j'ai acheté Juste je vais te montrer le tas de cartes Alors il y a aussi Animazia, je précise, il y a aussi Animazia là-dedans Mais donc je pense que si tout va bien, une demi-heure après la sortie de cette vidéo En story Instagram, je vais repartager les cartes et les liens du coup de toutes les petites boutiques Comme ça, ça leur fait un petit coup de pub Si je peux leur apporter même 2 ou 3 abonnés plus, je serai très content Je me dis qu'on est quand même 1300 et quelques Alors forcément il n'y a pas 1300 personnes qui regardent mes stories Mais j'en ai entre 100 à 160 personnes qui regardent mes stories Donc je me dis que peut-être que ça peut faire quelque chose Voilà Donc juste pour te montrer, il y a ça Bon après là il y en a une, c'est une boutique Ça c'est une asso Donc voilà, je te la montre vite fait Mais je ne suis pas sûre que... C'est là où je suis dans cet asso Et donc c'est là où je suis modèle photo aussi Voilà, tu vois, tout ça c'est déjà un créateur des 2 conventions Tu vois, tout, tout On voit bien quand même le nombre de cartes que j'ai Bon il y a une boutique en plus qui s'est glissée ici Mais c'est pas grave, je le partagerai aussi Voilà Tout ça Il n'y en a qu'une je crois que j'ai en double Et il n'y a pas assez de la boutique du coup où j'ai acheté Donc j'ai acheté sur ce stand là Ouais je suis en train de se spoiler sans que vous voie Ici Ça tu le mets sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok Et tu la retrouves Donc c'est une jeune créatrice qui fait en fait principalement des peluches Faites main Et on l'a vu faire sur le stand Donc voilà, elle a vraiment fait main On va avoir la petite Edwidge Version avec son écharpe serpentard Donc tu avais toutes les écharpes possibles Mais comme moi je suis un serpentard J'ai acheté la version serpentard Et j'ai acheté du coup une petite chauve-souris Du coup qui est en vert Bleu clair Car je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas Mais ma chambre est dans les tons bleu comme ça La claire est rose et blanc Voilà Il y avait aussi après j'ai vu que le samedi ou dimanche Elle a mis des chauve-souris comme ça Violet foncé J'aurais trop voulu me l'acheter Parce qu'en fait mes cheveux Là ils sont en fin de vie Il faut que je refasse ma couleur la semaine prochaine Mais normalement il y a bleu nuit, bleu clair Et sûrement vers septembre ou octobre Il va y avoir Tout ce qui est racine actuelle sera en violet Donc ça aurait été cool En fait ça aurait collé avec mes cheveux Mais voilà Donc voilà en ce qui concerne le jeune créateur Ensuite je vais te montrer J'ai acheté trois objets en fait sur un même stand Il y a une des figurines Parce que ce sont des figurines en acrylique Que j'ai acheté le premier jour Donc le vendredi soir Et la deuxième je l'ai acheté le dimanche Donc le premier jour en fait J'avais acheté cette figurine là en acrylique De Mikasa à 10 euros De toute façon elles étaient toutes à 10 euros Sur tous les stands elles étaient à ce prix là Voilà parce que Mikasa c'est vraiment un des personnages De Attaque d'éditants que j'adore Donc on va juste la remettre A la place que je lui avais donnée Au départ j'avais peur Parce que je pensais qu'elle allait être trop grande Parce qu'elle était plus grande que ma main Mais en fait non Parce que les mangas ça fait à peu près 17 cm Et mes étagères font 20 A chaque fois je reste sur 15 Mais non c'est 20 cm Donc la deuxième figurine que j'ai acheté en acrylique Donc le deuxième jour C'est celle de Rem Voilà avec une petite tâche Je trouvais ça très mignon et tout Et comme ici Je ne sais pas si on la verra vraiment J'ai une Rem avec sa tenue de maid Je me suis dit que ça pourrait aller ensemble C'est pas la même tenue du tout Quoique si en fait C'est la même tenue Non Parce qu'elle a une sorte de veste en queue de pied Et ça fait plus haut et jupe Alors que l'autre c'est clairement une robe Mais voilà je me suis dit que ça irait très bien ensemble Donc j'ai pris ça Et donc aussi je me suis acheté quelque chose Que j'aurais dû m'acheter en fait depuis toujours Depuis ma première convention Mais je n'ai jamais fait T'as deviné ou pas ? Le Death Note Alors il y avait un petit marque-page offert J'étais content Voilà Et donc ça il faut savoir que sur les stands Je l'ai vu à 10 euros Mais je suis sûre de l'avoir vu aussi Sur un stand à 8 euros Et quand je suis allée sur le stand Donc qui vendait les figurines à Trilic J'ai vu un vendeur Qui était un jeune homme Blond pour ceux qui y sont allés Et comme je le connaissais déjà Vite fait du vendredi Bah il m'a fait Il m'a baissé le prix Il me l'a fait à 10 au lieu de 15 Donc j'ai acheté le Death Note Donc c'est vraiment le Death Note classique Il n'y a rien de spécial Transcendant dessus Là t'as toutes les pages de règlement En noir Ah vous voyez là Je ne pensais pas qu'elle en avait autant en fait Quand tu regardes l'anime Il ne te parle pas d'autant de trucs Et après Alors j'espère que ça ne se verra pas trop à travers Si ça se va se voir Donc je vais éviter Je vais te montrer la première page Mais en fait à l'arrière Il y a un nom écrit en lettres Donc on peut le lire Et donc ça peut te spoil Mais voilà T'as vraiment des noms décrits etc dessus Et je trouve ça trop cool Non là bas S'il y a des noms Pareil Je vais aller dire en français Non mais en lettres Voilà Et après C'est tout simplement un carnet standard Tout ce qu'il y a peu de classique Donc par contre Je ne l'utiliserai pas comme carnet du tout Voilà Le petit emballage Parce que les autres Ils n'avaient pas d'emballage en carton Et juste Je pense qu'un jour Je m'achèterai un autre des notes Un peu moins cher En convention Et que là Je m'amuserai à tenter D'écrire des noms Voilà Alors je le redis Je ne suis pas du tout du genre Mais voilà C'est juste en fait Plus un défouloir De me dire que je me l'achète Je m'en achète un autre Où j'écrirai vraiment Les noms des personnes Qui le méritent Même si je n'ai plus les noms De tous mes camarades de collège Parce que sinon J'aurais mis absolument Toutes mes classes Très clairement Oui il y a peut-être moyen De récupérer la liste quelque part Voilà Parce que très clairement Tous mes camarades de collège Il y a aussi trois membres De ma famille éventuellement Si il y en a certains Qui continuent à m'espionner Ben bonjour Et donc Voilà Et il y a une personne Dans ma vie De tous les jours Qui a fait partie Plutôt de ma vie Qui n'en fait plus partie Que je note très bien Toujours est-il On continue Et donc termine cette vidéo Achat OBGF Avec Tout simplement Un manga Que j'ai acheté Un stand Alors il faut savoir Le truc très drôle Je sais que j'ai Donc une de mes potes Que j'ai connue A l'âge Où j'étais au collège Mais C'était pas dans mon collège C'était hors collège Parce que en fait Il faut savoir que son Papa On va rester simple Son papa et mon papa Sont méga potes J'en dis pas plus Et Donc je la connais Depuis le collège Son père m'avait dit Il y a quoi de ça Un mois Ouais au niveau d'Animasia Ah mais tu sais que Nom de sa fille Elle fait les conventions Maintenant Parce que Elle a un stand Alors moi Il m'avait dit Qu'elle travaillait Dans une maison d'édition Une nouvelle maison d'édition Qui aurait popé il y a peu C'est pas du tout ça Parce que vu son stand C'est pas du tout ça Mais elle avait un stand Donc avec des mangas Et des porte-clés Comme as Gros trucs comme ça Pour ceux qui étaient A BGF En fait c'était Un des stands Le seul stand Qui vendait des mangas Qui était vraiment proche De la salle Où il n'y avait rien On pouvait manger Faire des photos Etc Et il s'avère que La meuf Qui était à ce stand Il n'y en avait qu'une C'est ma pote Je me balade Avec un de mes abonnés A qui D'ailleurs J'ai fait deux cadeaux J'ai offert Un badge à 2 euros On s'en fout du prix Mais bon Voilà J'ai fait un badge J'ai fait un badge à 2 euros A une amie Qui est Titania La cosplieuse Parce qu'elle est fan De Miku J'ai vu une Miku J'ai fait ok Et j'ai acheté des lunettes De steampunk A un abonné Qui peut Maintenant Voilà j'adore Et je lui ai ouvrir Des lunettes Donc de steampunk Tu sais les rondes Avec les 3 petits clous Là Et les verres holographiques Et donc je me balade Avec cet abonné Dans les rues On va dire De la convention Je tourne la tête Je dis son nom Elle fait Non je crois que c'est elle Qui a hurlé mon nom Au premier Je lui ai dit Qu'est-ce que tu fous là toi A quel moment Parce qu'en fait Je me suis dit Si elle faisait la convention De Bordeaux Ton père Enfin je lui ai dit Mais ton père A quel moment Il me dit pas quoi Que t'es là Parce que je serais venue Te voir hier Je serais passé un petit bouton Ou si t'avais besoin Un coup de pâte sur le stand Je t'aurais aidé Voilà Donc du coup On a rigolé On a discuté un petit peu Parce que en fait Là le jour où je filme On est vendredi La semaine d'après Le vendredi La semaine du 30 au 5 Voilà Et que ce week-end On se voit Voilà A partir de ce Parce que moi on est vendredi Donc à partir de ce soir On va se voir Et on va passer le week-end Ensemble Voilà Le truc quand même On va aller le faire Donc Comme un con Je me dis Ok je me prends un truc En mode Il y a le marque-page Qui est tombé Non Le marque-page J'ai la carte de Ok Ah si j'ai oublié de préciser La créatrice Qui fait les peluches A chaque fois Elle te vendait Les trucs Elle te les emballait Dans du papier de soie Avec un petit nœud Fait main Sur le moment même Etc Et elle te mettait Une petite carte Pour t'expliquer Comment nettoyer les peluches Ça je trouve ça cool Donc moi je me dis Ok Je vois ma pote Le manga était devant elle Je lui dis Ok je prends le manga Qui est devant toi Parce qu'il m'intéressait C'est un manga d'Halloween Violence action Très clairement C'est écrit Ok 20 ans Une étudiante Petit boulot Tueuse à gage C'est fait pour moi Ça faisait depuis La semaine dernière Que j'ai essayé De ne pas l'acheter A Mola Je l'ai acheté En convention Alors que je suis con Parce que je me dis Je m'achète un truc A son stand Parce que c'est ma pote Et donc je veux avoir Un souvenir de ce truc Alors que je vais M'acheter un manga Alors que Si j'aime pas Je vais le revendre J'en ai marre de moi J'en ai marre de ma débilité Mais en ce moment Je suis toute enclaquée Je suis vraiment A besoin d'un gros 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 sommeil Bah voilà Faudrait en fait Que je fasse une semaine entière A me lever à 7h30-8h Au lieu de 5h du matin Très clairement Pour rattraper un petit peu Toute ma fatigue Que j'ai accumulée En parlant de fatigue Je suis désolée Si je vous ai fait bailler Voilà Donc bref Toujours est-il Voilà Donc c'était mon dernier achat Pour cette convention Juste Je tiens à le placer Avant de faire mon outreau Juste Si jamais J'ai des abonnés Qui sont près de la ville De Bourges Et qui peuvent faire La convention Qui est sur cette ville N'hésitez pas vraiment A me faire signe Peu importe Le réseau social Au pire Si vraiment Vous n'avez pas De réseau social E-mail Il y a mon e-mail pro C'est pas grave Ça sera accepté Que ça soit juste Pour me dire Ibi je vais à la convention Parce que pour la ville de Bourges Je peux avoir le logement Et les repas du soir De De ok En fait Enfin pas gratuit Mais tu vois De deal On va dire ça comme ça Et donc j'aurai juste Le transport A trouver Et la bouffe Pour le midi Et l'argent Pour la convention En soi Mais voilà Déjà Quant à le dodo Et le repas du soir C'est quand même cool Donc voilà Si jamais Moi j'ai vu la date Je peux y aller Voilà Parce qu'après C'est surtout des conventions Près de chez moi Que je vais faire Je vous remets Dans la barre d'infos D'ailleurs La liste Au cas où Sachant qu'il y en a une Je vous le mettrai Dans la barre d'infos Pour l'instant Je ne suis pas sûre De pouvoir la faire Ça sera Plus à la dernière minute Comme je l'ai expliqué Sur Instagram Pour ceux qui me suivent Sur Instagram Mais je vous mets La liste donc Des conventions Et conditions Et autres Pour ce qui est Des cosplay Je ne vous mettrai pas La liste Même si sur Instagram Elle est disponible Parce que ça peut Éventuellement changer Mais voilà Bref Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Juste à savoir Que j'ai filmé Un petit peu Les rayons Enfin les rayons Les couloirs De la convention Mais est-ce que c'est Vraiment utile Que je poste ça Je ne sais pas Par contre aussi Ça m'a permis De refaire cette convention Et faire deux jours De savoir comment M'organiser Pour les prochaines fois Et faire quelque chose De beau De propre Etc Au niveau vidéo Bref Cette vidéo est terminée On se retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de liker Commenter Ou partager N'oublie pas de t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vintes Dans la barre d'infos Donc la liste De mes prochaines conventions Jusqu'à la fin de l'année Les liens vers Ma précédente vidéo convention La playlist convention Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye